Peut-être que vous l'avez remarqué, mais c'est vrai, bah j'aime bien parler de FPS sur ma chaîne. Et ça tombe bien, ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui concerne toujours notre thème favori. Cela fait plusieurs années sur les réseaux sociaux que je constate l'avancement d'un documentaire qui se veut être le documentaire ultime du FPS, et qui répond au doux nom de FPS The Definitive FPS Documentary. Et littéralement, ça fait plus de deux ans qu'une équipe talentueuse vagabonde à travers le monde pour récolter suffisamment d'informations, de témoignages, d'anecdotes pour fournir le documentaire final. Déception au réel reportage qui réussit la lourde tâche de traiter plus de 20 ans de FPS, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour vous en parler davantage, j'ai eu la chance d'avoir en accès en avant-première l'intégralité du visionnage. Et j'en profite pour remercier leur équipe pour la confiance qu'ils m'accordent. On va traiter de plusieurs chapitres que je vous mets en évidence, ce qui devrait, normalement, répondre à l'ensemble de vos questions. Ce documentaire a mis des années à être réalisé. En effet, la mission était large, très large. A savoir définir le genre FPS, revenir sur ses origines et son évolution. Cela dans une période étendue de plus de 20 années. Ainsi, vous serez accompagné durant près de 4h30 par des dizaines et des dizaines de personnes tels que des créateurs, des acteurs, mais aussi des vidéastes pour vous parler avec passion de ce genre si unique. Il n'y a donc pas de narrateur qui vous guide durant votre visionnage, mais uniquement une construction avec des successions de réponses d'interviews de créateurs. Évidemment, en 4h30, on a le temps d'apprendre des choses. A la fois des éléments que l'on connaissait déjà, mais qu'on prend toujours autant de plaisir à réentendre, mais surtout des commentaires inédits, des secrets, des accès en coulisses qu'on n'avait pas encore l'occasion d'entendre. Alors oui, évidemment, ce documentaire, selon moi, s'inscrit clairement dans les sources d'informations primordiales à consulter si l'on veut s'intéresser à ce genre. Soyons honnêtes, l'accès à l'information en France, par exemple, est très limité. Si on ne se débrouille pas un minimum avec l'anglais, c'est assez compliqué. Et il faut parfois des heures pour trouver ce que l'on cherche. Par exemple, dans mes vidéos, je me sers pas mal du livre « Les maîtres du jeu » de David Kushner. Mais désormais, il vaut une blinde et devient de plus en plus rare. Alors que dans ce documentaire, on a accès à diverses informations. J'ai d'ailleurs demandé à la personne m'ayant envoyé le reportage si l'on avait accès aux sous-titres. La réponse est oui, mais seulement en anglais et en espagnol pour le moment. Cependant, si la demande est forte, ils peuvent ajouter les sous-titres en français. Donc n'hésitez pas à leur faire savoir en DM sur Twitter, par exemple. Ils sont vraiment cools et répondent toujours bien. Avec mes petits moyens, j'ai essayé pour la communauté française. J'ai fait signaler que ça pouvait être très bien d'avoir les sous-titres français. Par ailleurs, je profite également de ce chapitre pour préciser certaines choses. Ce documentaire s'adresse bien à tout le monde. Que vous connaissiez le genre, que vous soyez débutant, peu importe. Mais aussi, il va, par moments, plus loin encore. En effet, les chapitres sur la conception de Quake traitent aussi de l'évolution du genre vers la 3D. Comment cela a été pensé et créé, par exemple. Comment est-ce que le FPS s'est diversifié, qu'il devienne un jeu en arène, un jeu tactique, un jeu moderne, un jeu sur console même. Donc, ça devient d'autant plus important et intéressant. Ça devient rapidement une diversité de petites histoires à l'intérieur d'une et même grande. C'est vrai qu'à l'époque, il y a certains jeux qui étaient peut-être moins mis en lumière ou carrément éclipsés par rapport à d'autres. Et désormais, on leur donne enfin un temps de parole pour montrer tout leur potentiel et les qualités qu'ils avaient. Je pense à Sine, par exemple. Et des fois, on aimerait même que certains sous-chapitres soient encore plus longs. Et clairement, on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc, la réponse est un grand oui. Il y a des chances que ton jeu préféré soit dedans, ou est au moins un petit moment de gloire pour en parler un peu. Forcément, on ne voit pas le temps passer. C'est un petit plaisir et on insiste pas mal sur les souvenirs et émotions que l'évocation de certains jeux peuvent provoquer. D'où l'intérêt de traiter d'un maximum de jeux et de parler de tous leurs niveaux d'importance. Personnellement, j'ai adoré la présence de John St. John, la voix de Duke Nukem, pour parler du jeu. Et tellement de choses encore. Mais évidemment, je vous laisse la surprise. Mais les anecdotes sont toujours géniales. On en vient à notre dernier chapitre concernant les offres. Celles-ci sont multiples. Alors d'abord, pas d'inquiétude. J'ai bien consulté Twitter pour apprendre qu'ils livraient partout à travers le monde. C'est un bon point. Faut juste s'attendre, à mon avis, à ce que ça ne vienne pas tout de suite. J'imagine. Aussi, il ne vous reste que quelques jours pour commander votre édition. Et le lien sera directement en description. Vous avez alors plusieurs tarifications pour répondre à vos besoins. Par exemple, le Blu-ray à 99$ avec poster. L'édition Big Box comme à l'ancienne avec le Blu-ray pour 149$. Ou encore l'édition digitale à 49$. Bon, je vous parle des offres les plus fréquentes, on va dire. Mais il en reste d'autres qui vont jusqu'à 6000$. Mais moi, par exemple, tu peux aller faire un retour, mais je ne pourrais pas mettre ce prix, quoi. Et j'étais assez surpris du tarif qui semble un peu excessif, évidemment. Mais les éditions sont vachement bien fournies à chaque fois. Et faut dire que c'est une dure réalité. Là, on parle de réalisateurs et de documentaires qui ne sont pas aidés par Netflix ou Amazon. Donc forcément, le faire de façon plus indépendante a forcément un coût individuel plus cher. Mais évidemment, quand on est adorateur de ce genre et qu'un documentaire est si bien fait, bon, voilà. On peut se permettre une petite folie. En tout cas, pour moi. Ça, je le sais. Enfin, tout ça pour vous dire que j'ai passé un super moment, que ça m'a bien passionné et que j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo sur la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon été, mais ne restez pas trop sous le soleil. Pensez à boire de l'eau aussi et non, la bière n'est pas de l'eau. Voilà. Des bisous ! Il y a eu, je te le vois, il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus, c'est un peu plus, mais il y a un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, mais il y a plus plus, il y a plus plus, il y a plus plus, plus, il y a plus plus, et juste un peu plus, plus, il y a plus. Quand on est en fait, on est en train de faire des jeux, on a pas de temps à jour. Il est non-stop. Vous allez avoir la vidéo, pour voir comment ça se fait, et si on a cette vidéo, j'ai fait tout ça, il y a plus. Donc, nous sommes habitués à la base de l'écriture, juste en tirant des gens, et en faisant de l'écriture, et en ouvrir les doors, et juste, en faisant de l'écriture. Designing quelque chose d'élegant, c'est l'un de la meilleure chose à faire. Une fois que les choses se trouvent, il devient quelque chose d'un purer et plus d'enjoyable. J'ai programmé l'enginie tellement que, sur un écran de contrôle, avec un VGA, c'est allé à 70 secondes. C'était super rapide. Et puis, nous avons mis le mouvement de l'écriture, et puis, en l'écriture de l'écriture, vous pouvez l'écriture de l'écriture. Unbléablement rapide, plus en plus, en plus, en plus, en plus. Still, c'était incroyable. Et l'idée que vous étiez en train de tirer des nazis, que vous étiez des gardes, vous savez, et des boules de nourriture, et tout ce qu'il n'a pas vraiment jamais vu dans un jeu. En plus, en plus, à l'écriture d'écriture de l'écriture, c'est incroyable. Les allemandes de l'écriture. Les gens qui ont eu l'écriture de l'écriture, Ce qui a fait juste un écrite de la lumière, c'était juste une énergie de l'écriture de l'écriture, pour se voir votre santé, vous pouvez voir le personnage face, elle commence à cause des déçures. Il auprès de moi, à voir ces études, et à voir la température, la intensité de l'écriture de l'écriture, de l'écriture de l'écriture, et de l'écriture de l'écriture, Je pense que ça a changé l'ensemble de la génération. Wolfenstein 3D a présenté une perspective très rapide. Je n'ai jamais vu un jeu de PC comme ça dans 3D, où vous avez mis en train de se déplacer avec les valles, et les gars vaut à vous et chantent en German. Et ça a 100% changé ma vie. Avant Wolfenstein 3D, je n'ai pas été intéressé en role-playing games. Je suis devenu un grand fan de shooters après Wolfenstein 3D. Nous avons, en tant que baguette, plein de fan mail. Parce qu'on a vraiment eu l'impression qu'il y avait une major hit à la main. 3 épisodes, on s'en solde pour $35. 6 épisodes, c'est un 50$. 95% de nos sales était pour les 6 épisodes. Pour payer pour les jeux, les gens ont de lire des cheques. Et ils ont de mail les. Commander Keane solde très bien. On a la première cheque, c'est 10,000$, on a live sur ça. C'est comme, on a buy un bar ensemble. Et Wolfenstein solde 10 fois plus que ça. What? Une quarter million bucks the first month on a shareware game? Um. Right after that, I got a call from a Japanese company called Imagineer. They wanted a Wolfenstein on Super Nintendo. And they gave us 100,000 as an advance. Yeah! Okay, let's do that port too. Like, this is insane. Oh god. Nintendo was not happy. Because this is at a time when they were even censoring Mortal Kombat. Now, we already knew we would have to get rid of some of the Nazi paraphernalia due to the fact that they wanted to sell the game in Germany. But, the most notable thing was that we had German Shepherds in the original version of Wolfenstein 3D come ahead and bite you. The Nintendo censors were totally, you can't shoot dogs. Mamma mia! So, we had to change them to rats. Then, when we were about ready to finish this game and ship it out to Nintendo, Nintendo came in and says, Oh, when the rat bites you, they're bleeding. And we're like, What do you mean, bleeding? Look in their mouths. There's red. It says, That's their tongue. Change it. So, we had to change, remove the tongues from the rats because it reminded Nintendo of blood. The censors just made our lives miserable. So, we had to do several revisions before finally Nintendo said, Okay, you can ship this. Okie dokie. Come get some. okie dokie.